... Parce qu'il s'agit pour nous en tant que structure de cadre de descendre à la base pour discuter de questions essentielles qui concernent le pays. Aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que le dialogue national est au centre des préoccupations des Sénégalais. Et à notre niveau, notre mission doit être effectivement une vulgarisation non seulement du dialogue dans sa philosophie, mais des thématiques qui doivent être inscrites dans ce dialogue. Aujourd'hui nous avons discuté et vous avez suivi vous-même le panel et vous vous êtes rendu compte que plusieurs préoccupations ont été abordées. A savoir le caractère inclusif du dialogue. Le dialogue doit être inclusif, faire en sorte que tout le monde participe à partir des bases. Mais les thématiques essentielles doivent être abordées, comme la thématique politique, mais politique dans sa globalité. Pas simplement politique au sens politicien du terme, mais politique en termes de rationalisation et d'apaisement de l'espace politique pour permettre un développement durable. Nous avons aussi abordé la question économique, dont la question du dialogue sur le foncier et les ressources naturelles. Toutes ces questions-là ont été abordées, sans oublier aussi le dialogue qui consiste véritablement à aborder la problématique de l'inclusion et de l'équité territoriale et sociale. Fondamentalement, nos camarades ont bien compris leur rôle. Et ce qui a été aussi noté, c'est la participation au-delà de l'Alliance pour la République, de l'ensemble de nos alliés, mais aussi de la société civile. Donc il me revient vraiment de féliciter nos camarades de la zone nord et particulièrement nos camarades de Saint-Louis. Et remercier le ministre Mansour Fayy, en tant que maire de Saint-Louis, mais aussi en tant que membre de la structure. Il est venu personnellement assister à cette rencontre jusqu'à la fin, mais remercier l'imam ratif de Saint-Louis et l'imam de Pâle, qui aussi sont venus apporter leurs contributions. Somme toute, ça a été véritablement un succès pour la convergence des cadres républicaines. C'est extrêmement important, parce que quand on parle du dialogue, a priori, on peut croire que c'est justement un dialogue politique seulement, parce que fondamentalement, c'est la partie la plus visible. Mais le dialogue concerne aussi, surtout, la dimension économique et sociale. Et on l'a abordé. Parmi ces questions-là, la problématique de l'agriculture est essentielle, parce que l'agriculture constitue le terreau sur lequel nous devons nous appuyer pour nous développer. Mais au-delà de l'agriculture, les nouvelles ressources, ce que moi j'appelle les nouvelles ressources, notamment les ressources pétrolières et gazières, sont au centre du dialogue. Donc, in fine, nous ne pouvons pas aujourd'hui, avant que le dialogue ne démarre, préjuger sur des pistes. Il faut simplement que tous les acteurs se mettent autour de la table, et quand on se met autour de la table, on trouve toujours une solution favorable au pays. Je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a des idées qui sont sorties, mais nous préparons simplement, nous, notre contribution, que nous donnerons au président de notre parti, pour être la contribution de la convergence des cadres à la contribution de l'Alliance pour la République, dans la contribution de Benoît Boc-Yanka, et par ailleurs. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que les Sénégalais, et tous les Sénégalais, sans exclusif, se retrouvent autour d'une table pour aborder les questions qui sont des questions d'international. et parmi ces questions, la question des ressources naturelles nous semble être une question importante.